salut salut c'est zim j'ai vu un truc par hasard et parce que je suis abonné à la chaîne et en voyant le tuto j'ai vu ça je me suis dit non faut absolument que je le fasse faut que je le test et faut que je regarde ce que ça donne et en l'occurrence ça marche super bien donc je suis super contente on va fabriquer un petit truc magique on cherche toujours à savoir comment attacher nos pages ou bref un système d'attache ou même un système de déco bon je vais vous montrer en l'occurrence je suis venu découper dans un papier alors la personne n'est pas française donc c'est en inch mais c'est pas grave je vais vous le donner en centimètres ça fait 7,6 ou 3 pouces non 3 inch 3 pouces 3 inch non 3 inch trois pouces je suis pas sûr donc ça fait 7,6 mais ça correspond à 3 inch sur un sur 2,5 ça correspond à 1 inch et vous venez le plier en deux c'est à dire vous venez faire un pli ici donc à 3,8 cm ou à 1,5 inch ça vous donne ce petit système vous allez prendre des trombones alors une trombone qui en l'occurrence mesure moi celle que j'ai pris ça marche bien elle fait 3 3 cm d'accord vous allez acheter une boîte comme ça de trombones pour le bureau bref ça je l'ai certainement pris à l'action ça fait 3 cm votre papier vous allez le replier et sur le pli vous allez venir accrocher votre trombone comme ceci la partie ouverte et là c'est ici que c'est ouvert là d'accord me centrez sur votre papier vous allez venir découper des cercles alors en l'occurrence moi j'avais ces deux dyes là alors j'ai pris deux deux tailles différentes parce que je voulais faire un peu un effet déco et en l'occurrence bah je vais m'en servir pour mon album kitchen ce qu'il faut c'est que le cercle principal de diamètre il fasse plus de 5 cm le mien de diamètre fait pile 5 d'accord donc soit vous prenez votre compas et vous venez faire un dessiner un cercle de 2,5 de rayon et puis vous découpez votre cercle soit vous avez un dyes qui vous permet d'avoir un cercle il fasse 5 cm de diamètre donc 2,5 de rayon et puis j'ai pris un autre cercle donc celui de du dessous voyez sont deux cercles donc j'ai je venu dans du papier design donc ça je les fais dans le même papier que la petite languette et puis pour décorer mais mais mes petits cercles pour que ça fasse un effet sympa voyez donc moi je suis reste dans l'esprit kitchen je suis venu redécouper dans un autre petit cercle du papier design et en l'occurrence celui là il fait de diamètre 4,5 donc il à 5 mm de moins que le grand alors une fois que vous avez il vous en faut 2 donc 2 de 5 et si vous voulez faire une déco 2 de 4,5 en l'occurrence vous pouvez aussi faire les 5 dans du papier design mais vous allez voir qu'on voit un petit peu le système c'est pour ça que moi je recouvre le cercle d'autres choses donc je prends mon papier qui est donc avec mon ma trombone qui est mise comme ceci et c'est ouvert de ce côté là je vais venir mettre de la colle partout sur le papier tout autour c'est une astuce de vectora vectoria design ce que je regardais alors elle a sorti une nouvelle collection junk journal qui est super sympa qu'on peut acheter sur etsy avec des trains et tout et à la fin d'un super album après il est tellement grand son album tellement haut que bon moi je vais peut-être le travailler en moitié toi vous avez mis de la colle vous allez prendre votre cercle évidemment vers sur vers pas très bien voir je vais essayer de le mettre et vous allez coller avec la colle et derrière vous allez le coller de façon à ce que le bout ici du papier arrive au bout du cercle alors moi c'est festonné mais voyez et vous le centrez voyez que le bout de mon papier arrive quasiment bas de mon cercle moi il est un peu festonné donc c'est le long de mon cercle je l'applique et je viens coller tout autour et j'appuie vraiment ça colle partout vous allez bien vous demander à quoi ça sert ce truc ça va être l'effet surprise trop bien hop bien avec vos doigts bien en appuyant partout faut que ça tienne vous allez remettre de la colle sur tout votre papier et y compris donc vous en mettez bien partout y compris à l'intérieur du trombone et vous allez en mettre en haut du cercle ici jusqu'au papier jusqu'à la languette et vous allez prendre votre deuxième cercle et vous allez le coller contre le premier pour être parfaitement aligné et là vous appuyez partout où vous avez mis de la colle et particulièrement en haut et on appuie évidemment voyez ce que je vous dis on voit un peu le trombone qui se dessine donc si vous mettez du papier design on va on va voir qu'il ya un système en dessous pour ça que moi je le recouvre en ce cercle j'hésite pas à attendre que ça colle vraiment j'appuie j'appuie avec les doigts hop et là je m'assure quand même que ma colle a pas débordé sur les côtés je viens donc recouvrir mon cercle bon en l'occurrence moi j'ai fait des assiettes avec le fameux cercle plus petit c'est pour juste juste pour pas qu'on voit qu'il ya qu'il ya quelque chose il ya un trombone en l'occurrence en dessous je viens m'aligner pour être à peu près centré sur l'autre cercle c'est pas forcément évident là ça me paraît pas mal hop je suis pas et de l'autre côté tac donc les deux papiers colle bien ma colle est bien pris voilà ça vous donne ceci vous allez vous dire super et maintenant ça sert à quoi et ben je vous montre je crois papier imaginez que c'est une page ou un papier ou voilà peu importe j'ai un côté où c'est ouvert ici je vais glisser mon papier et avec le trombone ça fait un clip et je peux vous dire que ça tient je veux accrocher par exemple un tag et une carte hop je glisse mon petit système là où c'est ouvert ça prend dans la trombone et claque alors vous pouvez y aller un c'est une trombone c'est vos papiers sont pris dans du trombone sauf que vous voyez pas le trombone c'est pas génial je vous montre autre chose dans une des pages je suis pas sûr qu'elles sont encore en vidéo celle là si elle doit y être elle doit elle va y être vous savez que pour venir accrocher mon enveloppe on avait fait un petit trou avec un un oeillet pour venir accrocher notre ficelle pour tenir notre enveloppe bah là regardez si j'avais vu ça avant je mets pas la ficelle je prends mon petit système je viens de glisser avec toutes mes cartes juste que je trouve l'ouverture voilà et avec mon enveloppe et en même temps je l'ai peut-être mis un peu trop à gauche pour tenir mon enveloppe voilà et bah voilà vous pouvez y aller hein ça bougera pas ça fait super sympa mais c'est génial ce clip hop vous l'enlevez vous pouvez le mettre n'importe où en déco en bout de page euh voilà vous pouvez le mettre où vous voulez je veux dire c'est je peux le mettre euh bon alors là en l'occurrence une page soufflée et là j'ai une sacrée épaisseur mais même euh si je voulais euh ici bon alors là je peux pas attacher les deux pages ensemble hein euh c'est faut que les deux pages soient au même niveau mais je pourrais le mettre partout où je veux je peux m'en servir euh partout où je veux c'est pas compliqué c'est pas génial ce petit système avec une trombone et des cercles je vous remontre j'ai besoin d'attacher plusieurs trucs en même temps alors évidemment il faut que ça soit sur le même niveau euh d'accord là elles sont toutes au même niveau pardon je vais mettre mon trombone mon attache magique je vais l'appeler comme ça ça s'appelle un clip mais euh je le glisse dans toutes les trucs que je dois accrocher alors on peut en faire des plus petits on peut en faire des plus grands euh peu importe juste le glisser dans l'enveloppe pour que ça maintienne aussi l'enveloppe voilà et voilà non mais attendez truc du siècle tout bête à faire 3 minutes chrono un trombone des cercles et puis et puis ça tient euh l'ensemble de votre truc alors en l'occurrence Victoria elle elle s'en sert parce qu'elle a un journal euh euh qui est super haut et elle le met euh en haut des pages et vous voyez en haut d'une page pour faire comme un vous savez comment quand on parlait d'onglet vous voyez là il est enfoncé jusqu'au bout regardez il dépasse de allez un centimètre de ma page si j'ai envie d'accrocher à ma page par exemple un une photo ou un tag ou ce que vous voulez même ou je peux le mettre en bas et ça fait un stop bref plein de possibilités ça me fait mon stop et en l'occurrence c'est un stop mais qui tient parce qu'il y a une trombone donc ça tient par la trombone des deux côtés moi je trouve ça magique donc voilà je voulais vous montrer mon petit système de clip que j'ai trouvé euh que Victoria a présenté dans son nouveau junk et euh et je pense que je vais le multiplier souvent euh dès que j'aurai besoin dès que je vais voir que je peux ça peut tenir avec un trombone que plutôt que de faire une languette ou euh je sais pas enfin bref je vais je vais m'en servir euh beaucoup je vous le dis je suis bluffé par ce petit système tout bête euh et ben voilà parfois quand on s'attend pas on regarde un tuto et puis tout d'un coup on voit oh oh mais génial cette astuce voilà mon petit clip bye 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 c'est parti c'est parti